Début septembre, une absence qui commence à faire grand bruit, enfin dans la limite de la loi, car le gouvernement a formellement interdit tout débat dans les médias sur son état de santé. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Julien. Que sait-on à ce propos ? Où est Paul Biya aujourd'hui ? A Genève. Si on s'en tenait aux propos du gouvernement qui a, j'allais dire, largement communiqué la semaine dernière, on dira qu'il est à Genève. De fait, nos sources propres nous disent qu'il est à Genève. Et si on écoute les autorités camerounaises, on dirait qu'il est en parfait état de santé. C'est ce qu'ils disent. Nos propres sources nous disent qu'il a eu quelques alertes, qu'il y a eu quelques alertes sur son état de santé, des alertes dues notamment à la fatigue. En même temps, est-ce que c'est étonnant quand on a 92 ans, qu'on est chef d'État et qu'on a enchaîné des voyages plutôt longs ? Je pense que la question qui se pose véritablement aujourd'hui, au moment où nous nous parlons au Cameroun, c'est quand Paul Biya va-t-il rentrer au Cameroun ? Parce que derrière cette question se pose ce que prévoit la Constitution. La Constitution camerounaise dit que le chef d'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qu'il n'était plus au Cameroun. Donc la question c'est, va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain ? C'est là qu'on va savoir en fait. Parce que derrière tout ça se pose la question de la succession. Parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en branle la machine constitutionnelle. Donc seul son retour pourrait faire taire les incertitudes et les rumeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Absolument, d'autant plus que j'en parlais tout à l'heure, le concours de flagornerie auquel se sont livrés les ministres Camerounais la semaine dernière n'a rassuré personne. Vous vous rendez compte, on a eu pas moins de quatre communiqués de différents ministres pour nous dire que le président allait bien, pour nous dire qu'il était en train de se reposer, mais qu'il continuait en même temps à travailler et à suivre l'évolution des activités dans le pays. Et le clou de ce spectacle, ça a été ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui carrément a interdit tout débat sur l'état de santé de Paul Biard. Ce qui a provoqué l'effet contraire évidemment, c'est-à-dire interdire de parler de la santé du président, d'un président qui a 92 ans, laissait penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations, cette sortie a fortement agacé dans l'entourage proche du chef de l'État. Donc oui, un retour, seul un retour de Paul Biard au Cameroun permettrait de mettre un terme aux rumeurs. Et surtout, ce retour permettrait de rassurer les marchés parce qu'on est dans une période où on doit élaborer le budget de l'année prochaine. Le président n'est pas encore là. Les marchés commencent à s'inquiéter. La capacité du Cameroun à s'endetter sur les marchés va se compliquer. La dette va se ronchérir, j'allais dire. Donc oui, il est urgent que les Camerounais soient fixés sur le retour prochain de leur président. Le décès. L'empêchement définitif. La démission. Les trois circonstances qui entraînent la vacance à la présidence de la République. De ces conditions prévues à la ligne A4 de l'article 6 de la Constitution, le décès et la démission sont les circonstances les plus simples à gérer, explique le juriste Axel Ebea Tangana. L'annonce du décès ouvre immédiatement la vacance. De même, la lecture de la lettre de démission ouvre elle aussi immédiatement, la vacance comme en 1982, avec la démission du président Aïdieu. L'empêchement définitif bénéficie d'un régime juridique spécifique d'après ce spécialiste. Dans le cas de la maladie par exemple, l'ouverture de la vacance est régie par la loi de 2004 sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 38 de ce texte stipule. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale après avis conforme du bureau dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 4 de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des deux tiers de ses membres. Passer les questions juridiques, restent les institutions et les acteurs appelés à établir la vacance à la présidence de la République. L'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, dont les réputations d'acquaintance avec l'exécutif, sont régulièrement mises à l'index. Si l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle de saisir le Conseil constitutionnel, ça, ça devient compliqué. Et quand bien même le Conseil constitutionnel aurait été saisi, rien ne dit qu'il doit automatiquement ouvrir la procédure de constatation de la vacance. Et donc la situation du Cameroun est telle qu'aujourd'hui, on se retrouve à espérer que les différents acteurs institutionnels jouent leur rôle véritablement et de bonne foi. Ce qui me semble être quelque chose d'assez difficile également et qui peut compliquer l'avenir du Cameroun au cas où on se retrouverait dans une situation de vacances de la présidence de la République. Autre question. La loi ne spécifie pas si le président de l'Assemblée nationale saisit exclusivement de son propre chef le Conseil constitutionnel, s'il est saisi par minimum de députés ou si un citoyen peut en faire la demande. C'est ce vide juridique qu'a exploité il y a quatre ans Maurice Camteau. En 2020, l'opposant écrit à Kava et Gué du Bril, lui demandant de saisir le Conseil constitutionnel, a vu de constater la vacance à la présidence de la République. A l'époque, Paul Biathien restait silencieux et replié au palais pendant près de deux mois dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Nous parlons ce matin de la communication des crises, c'est-à-dire la communication lorsqu'une situation est anormale, confuse, inquiétante, douteuse et ogre. Face à une telle situation d'impasse qui impacte, bouleverse une institution ou son image, le personnel ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas en désordre, on ne dit pas du n'importe quoi et n'importe quand. On parle publiquement, intelligemment, c'est-à-dire stratégiquement et tactiquement au risque d'aggraver la situation. Concernant l'institution étatique ou gouvernementale, le communicateur des crises, avant de communiquer par des actes, par voie orale ou écrite, par des images, des attitudes ou des apparences publiques, il doit se rassurer que sa communication ne va pas mettre l'institution en difficulté, craïr son incapacité, sa peur, sa panique ou son manque de sérénité. La communication doit toujours laisser l'impression d'une infaillibilité totale de l'état. Pour y arriver, cette communication doit reposer sur certains piliers. D'abord, la qualité du personnel communiquant qui doit agir dans le cadre défini par des professionnels de la maison. Des experts en promotion et en préservation de l'image de l'institution. Il ne s'agit pas seulement des gens qui savent parler le gros français ou le gros anglais, mais des gens qui savent aussi quoi dire en gros français et en gros anglais. La question du contenu qui puisse aider à la maîtrise de la crise au sein de l'opinion. Du coup, il faut des cellules de communication avec des professionnels de la communication, pas des cousins qu'on a ramassés comme ça au village ou des petites copines qu'on a décidé de sauver du chômage. C'est une affaire d'espérés parce que la communication, c'est la vécrine de l'institution. C'est elle qui établit la première relation entre le public et l'institution. Même lorsque le patron d'une institution étatique doit parler en public, il doit préalablement travailler avec sa cellule de communication qui, en situation de crise, travaille avec une cellule de crise. Dans le cas du gouvernement, il y a toujours un ministère en charge de la communication gouvernementale. Tout membre du gouvernement qui veut parler doit d'abord travailler avec ce ministère porte-parole du gouvernement pour des besoins de cohérence, de centralisation et de synchronisation de la communication gouvernementale. Ça évite la cacophonie et la communication contre-productif. En situation de crise, on ne dit pas du n'importe quoi, on ne communique pas n'importe comment et ce n'est pas n'importe qui qui parle. Il y a une entité qui doit structurer la communication et elle doit être dotée non pas des bricoleurs en communication politique, mais des experts, des stratèges, des savants de la communication. La communication de crise pour une institution qui est dans les eaux crouples fait partie des outils de gestion de la crise. Elle est donc stratégique et tactique. stratégique parce qu'elle est mûrement pensée, tactique parce qu'elle doit savoir s'opérationnaliser, s'adapter aux réalités du terrain. Les dirigeants d'une institution en crise ne parlent donc pas comme ça au hasard, en désordre comme ça. C'est une communication organisée. La communication est gérée par des porte-parole. Même lorsque le dirigeant de l'institution veut s'exprimer publiquement, il ne se lève pas seulement comme ça, il commence à parler comme on fout, en désordre parce que c'est lui le Macron. C'est son équipe de communication qui lui dit quoi dire au public et comment le dire, parce qu'ils sont des professionnels de la chose. Sinon, en situation de crise, croyant bien faire, le dirigeant peut plutôt aggraver les choses, mettre de l'huile sur le feu. En situation de crise, on élabore et on établit un plan de communication. Il doit être régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de la crise et de sa gestion. Dans chaque crise, qu'elle soit petite ou grande, les gens se posent des questions. Il faut donc être proactif, vite intervenir, anticiper, sinon les informateurs externes vont prendre le contrôle de l'opinion et vous pégerez la main sur la communication. Et c'est l'institution qui prendra un coup. Les choses vont se compliquer pour elle. Et dans le cas spécifique de l'institution étatique, ça peut ouvrir la voie à l'instabilité, à la panique populaire. À l'ère des médias sociaux, avec des lanceurs d'alerte, il faut de la proactivité. Écris les premiers à donner l'information. Il faut aussi de la réactivité, mais dans un calme olympien, sans laisser l'impression que vous êtes stressé. Le manque d'informations et le manque de cohérence des informations publiées peuvent également aggraver la situation. On cache des informations cachables. Dans le cas concrère, soyez les premiers à les publier. Ça permet de rassurer l'opinion. Aussi, à l'ère de la post-vérité, où la vérité ne dépend plus de la véracité de l'information, mais de ce que pensent les consommateurs de l'information. Il faut agir rapidement pour contrôler les pensées. Ne pas s'asseoir et penser que, comme vous avez la vraie information, ça va. Les propagateurs des fake news peuvent s'agiter. C'est une erreur. Il y a de fortes chances que vous arriviez très en retard avec vos groupes d'informations, que vous arriviez avec elles lorsque les masses croient déjà aux fake ou après les dégâts causés par ces fake. On anticipe, on rassure pour maintenir la confiance et éviter la dépendade. Bonne journée à vous tous. Radio Tinox 93 FM 93 FM La chaîne du peuple 93 FM La chaîne du peuple La chaîne du peuple